Bonjour et bienvenue dans l'épisode 30 de la saison 1 des Dessongetés. Une petite émission de jeux de rôle qui se joue dans un univers original dans lequel sont plongés 4 joueurs n'ayant jamais joué ensemble auparavant. Alors, vous l'aurez remarqué, il y a un petit changement de décor et ça va encore évoluer prochainement car c'est pas encore définitif. Bref, c'était hors sujet, passons à la suite. Les semaines avancent et la saison avance également à grands pas ainsi que le live de fin de saison qui se tiendra, je le rappelle, le 28 juin à 19h. Donc c'est un lundi à 19h le soir. Vous aurez rendez-vous sur le YouTube mais aussi sur ma chaîne Twitch puisque ce sera en simultané sur les deux. Donc voilà, on vous attend nombreux autour de ce live et on compte sur vous. Enfin, comme toujours, nous avons besoin de votre soutien quel que soit l'endroit où vous êtes, où vous vous trouvez que ce soit sur Facebook, sur Twitter ou encore Instagram. Il y a une page, je les laisse en jeter pour vous. Les soirées d'été vont bientôt reprendre et vous pourrez aussi en parler en terrasse autour d'un verre, du moins on l'espère. Et pour nous aider au référencement, likez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous. Après avoir fouillé sans vergogne le premier étage du manoir des Aubechades, rencontrer Ezrok, l'ancêtre de Elvin Aubechade, et retarder la visite qui semblait inévitable de la chambre du fantôme de la grand-mère d'Elvin, nos valeureux héros se sont aventurés dans la pièce tant redoutée. Ourson suspect, poupée dérangeante, l'ambiance était pour le moins inquiétante jusqu'à ce qu'une ombre, déformée de douleur, se manifeste au beau milieu de la pièce et se mette à agresser le groupe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, je serai mon marteau et j'explose la chaise et la machin qui se trouve dessus. T'as la pauvre poupée. Je doute que la chaise va être intacte après ça, donc on va dire que c'est un ensemble. Eh bah vas-y. J'fise la seconde, baston, alors attends, et marteau de guerre, schlac, scha, schu, schpok. Bon, 17, t'arrives clairement à toucher la chaise et la poupée. La chaise n'a pas esquivé. Non. La chaise, ça vaut deux. La poupée est réduite en morceaux, la chaise également en dessous et tu vois que l'ombre, du coup, se tourne vers toi et semble te regarder avec une colère, un regard noir, comme tu n'en as jamais vu jusqu'à présent. Ah non, elle kittait la poupée, c'était pas la poupée qui la retenait. Ou c'était peut-être la chaise. Non, remarque, j'ai détruit les deux. À ce stade-là, on peut prendre un fort conclure. C'est sûrement la chaise. C'était un mini, non ? C'était ma rocking chair préférée. Faut le feu, mini. C'est exactement ce que je voulais faire. Oh non, mais on va pas foutre. Tu sais le truc qui est tout détruit et qui prend feu tout seul après, schpok. De nulle part. On va foutre le feu à tout le quartier, vous vous rendez bien compte. Remarque, non. Ce sera pas la première fois. On va brûler la moitié de ta rascou. En fait, c'est soit je fous le feu au lit, soit je l'attaque. Je vais peut-être l'attaquer parce que je pense être la seule personne magique. Tu es la seule à même de sauver ce groupe dans cette situation. Et du coup, je vais faire piou sur elle. Piou, piou, allez, vas-y. Projectile magique. Vous voyez Mibi qui commence à se concentrer. Elle a ses cheveux qui se lèvent sur la tête. Et désormais, ce n'est pas une seule flèche de force que vous voyez sortir de ses mains. Mais deux flèches de force qui viennent frapper l'ombre de plein fouet. C'est assez étrange parce que vous vous dites que normalement, ce genre de choses doit passer au travers d'une ombre. Et bien là, non. Ça la heurte de plein fouet. Et ça lui applique donc 9 points de dégâts. Ce à quoi l'ombre hurle, hurle, semble-t-il, de douleur. Et c'est désormais à Kratel, Kratel, que fais-tu ? Quand est-ce qu'il débarque pour sauver sa copine ? Coute sur un ! Ouais, on va recommencer, tant pis. Surine-la, surine-la. De toute façon, on sait que je suis nul. C'est pas maintenant, ça va se changer. Ton plus-un de châtiment, d'ailleurs, ça te l'accorde aussi à l'attaque, non ? C'est juste, ça convertit mes dégâts en dégâts magiques. Ah, c'est juste ça, d'accord. C'est juste, ça confie à mes armes comme de la magique. Si je voulais mettre des dégâts en plus, ce serait destruction. Mais je reste là-dessus. Et je balance. Du coup, j'attaque. Et stocke là où il y a quelqu'un à toucher, quoi. Là où tu penses qu'il y a quelqu'un à toucher, parce que c'est pas si simple. Tu ne parviens pas. Alors, t'as essayé de toucher un endroit où tu pensais qu'il y avait sa main, mais c'est assez difficile de percevoir exactement les mouvements de cette créature. Et il semblerait que tu aies eu un poil de temps de retard et que t'es pas réussi à l'avoir. C'est vraiment complètement au combat, quand même, pour viser sa main, alors qu'il y a tout un corps au milieu. T'as l'impression qu'au final, c'est avec sa main qu'elle t'a touché. Et que, du coup, c'est par là que passe son absorption d'énergie. C'est désormais de nouveau à Mayal. Mayal, que fais-tu ? La poupée est détruite au sol, il n'y a plus rien. Détruisez le nounours ! Je vais prendre le nounours. Elle va le tenir en otage. Tu vois, le nounours ? Si tu fais quelque chose... Avec un arc, c'est pratique, en plus. Ah ouais, c'est une action de changer d'arme ? C'est une action de mouvement, de changer d'arme. Mais là, vu le déplacement que t'as fait, on va dire que pour te rapprocher du lit et choper le nounours, ça te prend une action de mouvement de faire ça. Donc je peux pas changer d'arme ? Je peux l'observer, peut-être, avant de changer d'arme et le décapiter au prochain tour ? Ouais, c'est un nounours qui est muni d'une espèce de petit nœud. Il semble avoir été le nounours d'une enfant, mais il y a très longtemps. Et avoir suivi cet enfant, même une fois adulte. Il a pas genre un air de nounours Frankenstein ritualisé ? Non, il est même mignon. Je vais le garder alors. Ouais, mais le nounours, c'est mignon. Comme tout nounours, j'en veux dire. Le fantôme n'est pas forcément très content de ce qu'a fait Eldebaft et donc va s'attaquer à Eldebaft directement. Et donc c'est à te contact, j'imagine que tu as moins que 19. C'est à 12, ouais, donc elle te touche. Et tu prends donc en affaiblissement temporaire de force 6 points. 6 points ! Ah bah, j'ai fait le max sur le dé. 6 points, attends, c'est à partir de quand où on peut crever si une stat est trop basse ? Il y a une histoire comme ça ? Attends, absorbe, tiens, je vais mettre tes forces. Quand l'affaiblissement temporaire est supérieur ou égal à ta valeur de force, donc quand t'arrives à 0, en gros, de force, tu meurs. Tu deviens une huître. C'est ça. Oh putain. Voilà, je suis à moins modificateur, moins un force. Génial. Super, super le guerrier. Désolé, j'ai fait 6 sur le dé de 6, donc... Le coup d'avant, j'ai fait 2 sur le dé de 6, donc si t'es pas... Voilà, la violence. C'est désormais à toi, Eldbaf, t'es face à ce truc-là. Je désengage totalement, totalement, totalement. Je passe mon tour à faire ça et je recoule jusqu'à la porte si je... Tu recoules jusqu'à la porte. Recoule, recoule ! Oui, exactement. Recoule ! Je recoule de 271 cm, très précisément. Ça marche, Mibi, c'est à toi. Tu sembles être la seule à réussir à faire des dégâts, effectivement, à cette ombre. C'est de nouveau à toi, qu'est-ce que tu fais ? Ah ah ah, bah... Piu-piu, hein, hein ? Piu-piu ! Ça avait l'air de bien marcher ! Ah, tu fais recoule tout le temps ! Alors, entre qui recoule et l'autre qui piu-piu-piu-piu-t ! Alors, vas-y. Donc, tu lui fais 7 points de dégâts qui lui fait... Tu lui fais quand même pas mal... Pas mal de dégâts, semble-t-il. Elle hurle de nouveau. Elle hurle de nouveau et c'est à Kratel, maintenant. Kratel, que fais-tu ? Bah, écoute, on change pas une équipe qui perd, hein. Piu-piu ! Euh, bah si ! Oh, yes ! Oh ! Yes ! Bon, c'est une attaque critique, hein, mais... Mais donc, ça n'a fait que 2 points de dégâts, mais 2 points de dégâts quand même qui semblent le toucher et lui faire quand même mal. Et tu vois, d'ailleurs, sur ce coup que tu donnes de manière transversale derrière l'ombre qui semble lui barrer le dos, que l'ombre, juste après ça, eh bien, disparaît. Oh, il a buté l'ombre ! Oh, c'est beau ! Alors, dans ton... Refaites-moi un jet de connaissances religion à propos des ombres, et avec ton bonus potentiellement de connaissances de monstres Kratel. Allez, mon gars ! Religi, mon roi, des chiens. C'était ton moment ! Oh, allez ! Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Oh là là ! Oh là là ! C'est critique sur critique sur critique. Heureusement que t'as critique parce que les autres... 7 pour Mubi, 6 pour Mayal, 1 pour El de Baf. Il y a mon cerveau qui flexe, mais c'est pas un critique ! Et 30 pour du coup Kratel. Kratel qui range en fait sa rapière d'une manière tout à fait professionnelle. Après ça, d'un air, c'était trop facile. Tout était prévu. Et qui vous dit, maintenant, si on veut vraiment se débarrasser de cette merde, il va falloir trouver ce qui la rattache à cet endroit, parce qu'elle risque de réapparaître au bout d'un certain temps. Il a une voix vachement plus grave. C'est quoi ? Ah, attends, je vais lancer un dé. Je lance un dé. On lance un dé 10. Si c'est pair, on crame tout. Si c'est impair, on cherche de façon un petit peu plus professionnelle. Ah, donc c'est impair, donc on crame pas tout ? C'est ça. Vous voyez, il y a une petite éventuelle dans les banqueurs. Donc il faut qu'on trouve ce qui la rattache ici et qu'on le détruise. Mais depuis quand c'est une option de tout cramer avec toi ? Quand il s'agit de créatures mort-vivantes qui injurient Crouz par leur seule existence, j'ai tendance à perdre un petit peu le sens commun. Alors par la même occasion, vu que les maisons dans Terrascon sont pour beaucoup mitoyennes, il aurait risqué de brûler tout un pâté de maisons. Mais ça, ce n'est qu'un détail. On aurait pu brûler l'auberge de l'autre gobelin. Non, gnome, pas gobelin. Du coup, je vous invite à réfléchir à ce qui peut rattacher ce fantôme à la souffrance qu'elle a pu vivre de son vivant, en tout cas lié à sa maladie. Bah, l'a saigné. L'a saigné, ok. Non. Bah oui. Non mais honnêtement, tout ce qui est objet, je pense qu'on peut détruire tout ce qui est objet particulier dans la pièce. Le nounours ! De toute façon, on est déjà cramé. Voilà, on pète tout. En dernier, le nounours est mignon. Mais non, mène nous nounours dans l'abeille noire, je le cram. Les morts vivants, ce n'est pas normal. Il est en panique. Il est en panique. Non, je suis énervé. Moi, j'ai entendu le piano jouer tout à l'heure. On est d'accord, le piano, il a joué tout à l'heure. Il n'a pas rejoué depuis. Mais c'est au chad, normalement, le piano. C'était pas le... Non, mais vas-y, on crame le nounours, là. Je crois lui en premier. Il a l'air mignon. Je reviens. Alors, du coup, vous rassemblez tout ce que vous voulez cramer au même endroit dans l'abeille noire pour pouvoir le cramer sans risquer de foutre le feu à la baraque. Voilà, ça me fait un peu. Voilà, c'est très bien. Ok. Donc, vous rassemblez quoi ? D'accord, mais le nounours, je le mets en dernier. Non, en dernier, le nounours. Après, si on a cramé le reste, ça marche pas. Vous mettez quoi d'autre ? Non, non, même le nounours. Parce que là, on choisit les miettes de la poupée. Non, non, là, on déconne pas, là. Les miettes de la poupée, d'accord. Vous mettez les miettes de la poupée dans l'abeille noire. Non, vous mettez quoi d'autre ? Morceau de la chaise. Morceau de la chaise. Ça, c'est le combustible. C'est peut-être la chaise. C'est le combustible. C'était peut-être la chaise du bois. Voilà. Ça fait des morceaux. Le nounours, le miroir. Ils sont en train de faire un campement, en fait, dans la salle de bain. On fait un feu de corde. Voilà. Le miroir, le nounours. Ok. Le matériel de saignée, vous m'aviez dit. Qu'est-ce que vous mettiez d'autre ? D'alcool. Tout ce qui est petit objet dans la pièce. Dans la pièce, ok. Donc, je vous recite ce qu'il y avait. Non, pas forcément, mais c'est un début, je pense. Je vous recite ce qu'il y avait. Il y avait donc des vieux ciseaux, potentiellement ciseaux à cheveux. Il y avait aussi le petit miroir. Il y avait une bouteille de lait de pavot. Une bouteille d'un alcool qui sent relativement fort si vous ouvrez le flacon. On va le répandre d'ailleurs dessus. Ok. On va foutre le feu au truc là. Très bien. Le lait de pavot, on peut peut-être le garder. Bah ouais, ce que je me disais, le lait de pavot, on peut peut-être le garder. C'est peut-être pas si lié que ça. Il ne m'a pas laissé garder. Oui, mais le nounours, il est creepy. Non, il est mignon, il a dit. C'est d'autant plus, il faut d'autant plus s'en méfier. Bah oui, parce que c'est personnel du coup. Ah oui, il y avait une brosse à cheveux aussi. Voilà, la brosse à cheveux, le nounours, des os. On te rachètera. Attends, moi j'ai noté ce que tu avais dit. Le miroir brisé, la poupée c'est bon, les ciseaux, le nounours sur le lit, les vêtements, une brosse à cheveux, une bouteille avec un liquide blanc, chatte. Oui, mais c'était le lait de pavot ça, la bouteille. Il y avait le tuyau et la bassine aussi. Des aiguilles, tuyau en caoutchouc abîmé et la bassine. En vrai, est-ce qu'effectivement du coup, ce que disait Eldeboeuf tout à l'heure, de regarder le crâne avec le monoc, trop c'est le crâne. J'ai dit ça, mais oui je veux bien. T'avais dit de regarder le crâne avec le monoc, ah c'était toi. Ok, on finit d'abord ça, vous irez voir après le crâne. Du coup, vous mettez toutes ces choses dedans, vous mettez absolument tout ou il y a des choses que vous gardez ? Non, on met tout. Bah le lit de pavot, on pourrait le garder. Papa il l'a dit, on ne garde pas. Non, je pense qu'on vire tout. Bon, bon, on crame tout, on crame tout. Ok, très bien. Vous mettez tout, vous cramez tout. Je ne vous fais pas de jet pour pouvoir le cramer, je sais que vous savez le faire. Et du coup, tous ces éléments se consument petit à petit. Ah non, ce n'est pas ça. Et une fois que ça s'est consumé, vous entendez comme un souffle de soulagement. Il fait... Et vous voyez également réapparaître derrière vous Ezrock. Et qui vous fait un petit signe de tête pour vous remercier d'avoir libéré sa femme. Il vous dit... Merci d'avoir sauvé ma femme. Je peux maintenant vous aider. Je pourrais moi-même partir, la rejoindre. Je me sens également libéré de ce qui me rattachait ici. Yes. Mais avant cela, laissez-moi vous accorder les réponses aux questions que vous vous posez peut-être. Ah. On se posait quoi comme question d'abord ? Son fils, est-ce qu'il les envoie ? Moi, la question que je me posais, c'est comment... C'est le putain de fantôme. Donc, qu'est-ce que vous lui posez exactement comme question ? Je vous demande de le jouer, de me dire exactement ce que vous faites, ce que vous dites. Qu'est-ce que vous savez des projets du seigneur Opshad ? Elvin a un comportement bizarre. Je l'ai vu promener des immondices dans cette demeure, salissant notre image. Il fait nombre de choses, nombre de ses occupations se passent dans la cave. Il a fait en sorte que je ne puisse venir l'y tourmenter. Je ne sais encore comment, mais je crois que cela avait quelque chose à voir avec Eristée. Il y a une cave ? Oui, on avait vu Sissi dans la... Il y avait un passage, mais tu n'avais pas réussi à le crocher. Dans la cuisine. Ça y est, je me souviens. Dans la... plutôt dans la buanderie. Oui, une buanderie, il y avait une baignoire. Et qu'est-ce qui se passait avec le crâne et le texte du premier âge dans la pièce ? Le crâne était celui d'un ancien ami proche d'Elvin qui avait tenté de le convaincre de ne pas entreprendre la recherche d'une certaine corne dont il avait retrouvé la trace. Les choses semblent être assez... être allées assez vite. Et il a tué son camarade dans cette pièce. Il en a conservé juste la tête. Pour quoi faire ? Il s'appelait comment, son camarade ? Si jamais on... il y a peut-être un avis de recherche, j'imagine... Son camarade s'appelait Nils. Vous l'écrivez avec deux L ? Un seul ! Il est décidément bien coopératif. Je le remercie chaleureusement. J'ai des preuves de grammaire ! Non, ma vie a été toute empreinte de malheur. Et j'espère que vous parviendrez à mettre un terme à notre descendance. Tuer Elvin, c'est peut-être le seul moyen de sauver l'honneur des aumes chades. Qu'est-ce qu'il sait à propos de la corne, justement, parce qu'il en a parlé ? Je ne sais pas grand-chose. Tout ce que je sais, c'est qu'il a dilapidé le restant de notre fortune pour la retrouver. Ok, ok, bon en tout cas, on aura sûrement des réponses dans la cave, justement, où, comment dire, Ezrok n'a pas pu aller. Ok. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Ezrok ? Bah, est-ce qu'il sait où est la clé de la cave ? Elvin la garde tout le temps avec lui. Il ne s'en sépare jamais. Sauf quand il prend un bain. Mais bon, ça n'arrive pas si souvent que ça. On va attendre qu'il prenne un bain, alors. C'est sur le port de clé, à l'entrée, bande de nasses. Je n'ai pas fermé la clé. Quoi ? Ça compte fini. Si, si, il y avait un cadenas que tu n'as pas réussi à déverrouiller, donc si, c'était bien fermé. Et je l'ai refermé, en fait, le cadenas. Elle l'a bien loqué. Faut qu'on va vers la gauche, on va vers la droite. On va commencer à voir que sa silhouette commence à devenir de plus en plus trouble, de plus en plus difficile à voir, à distinguer. Je ne me souviens pas, sa femme, elle était malade, c'était à cause de son fils ? Non. Quel est l'origine du mal ? Sa femme avait juste une maladie qui était jugée incurable par les médecins. Ah, et on peut lui demander si c'est quelle maladie, là, son fils, la maladie de peau, je ne sais pas. Ah oui, c'est bonne question. Est-ce qu'il a la même maladie que sa mère ? Oh ! Tintintin ! Elvin est touché d'un mal plus profond que la maladie de sa grand-mère. Il est complètement con ! Non. Pardon, c'était trop tentant. Elvin est porteur de la malédiction posée par le temple de mes alliés. Et c'est cette même malédiction qui bouffe sa santé et qui lui a accordé par la même les terribles pouvoirs qu'il obtient. Ah, il a des pouvoirs. Mais comment il a eu cette malédiction ? C'est de naissance ! C'est comme une MST. Mais non, c'est les OVCAD, ils ont... Les OVCAD, ils ont des mélodies. Oui, mais du coup, en fait, c'est... C'est ça. Enfin bon, vous n'avez pas eu tout le détail de leur histoire, mais grosso modo, Ezrok, c'était le grand-père. C'est lui qui a échoué face au... enfin vis-à-vis du temple. C'est lui qui a été porteur de la malédiction pour toute sa famille et sa descendance. Et du coup, son fils, Ezrok, était maudit, son petit-fils est maudit, etc. Et qu'est-ce que ça fait, cette malédiction ? Ils meurent plus d'eau ? Ils pourrissent de la peau ? Potentiellement, vous ne savez pas exactement. Ils sont... enfin, une malédiction... Faites-moi un jet de connaissance religion pour savoir ce que fait une malédiction. Ça va être beau, ça, encore. Ils sont maudits, voilà. C'est ça, une malédiction. Une malédiction, c'est quoi ? C'est ce qu'on rajoute dans une salade, non ? C'est quand tu ne sais pas écrire les choses, tu vois, c'est de la malédiction. Alors, ok, bon, on a eu un échec critique pour Mayal. Une malédiction, bah, ça porte bien son nom. On est maudits, après, je ne sais pas ce que ça fait, mais ça ne doit pas être bien. Kratel, toi, tu sais précisément ce que ça fait, mais pour l'instant, je vais garder le secret. Tu as fait 22, Mibi a fait 8, elle n'en a aucune espèce d'idée. Mais, Mibi, toi, de ton côté, tu te retrouves un petit peu comme dans cette situation légèrement désagréable où il y a un professeur qui est en train de te demander « Est-ce que tu sais combien ça fait ? 3 plus 5. Merde, je n'ai pas révisé. » Et, elle de baffe, toi, tu as un gros trou de mémoire. Tu as un gros, gros trou de mémoire. Tu n'es même pas sûr qu'un jour, tu aies déjà entendu parler de malédiction. C'était quoi la question, déjà ? Du coup, Kratel, toi, de ton côté, tu sais qu'une malédiction peut se manifester sous plusieurs formes. Soit un affaiblissement physique, soit un affaiblissement mental, soit une capacité à voir des choses qu'on ne devrait pas, ou à une manifestation de pouvoirs magiques qui sont relativement néfastes aussi. Il peut y avoir des maladies dont on peut hériter par malédiction. On peut être maudit par le fait d'avoir été touché par une guenaude quand on était enfant, et donc être associé à une créature de ce genre-là qui est particulièrement mauvaise, et donc être sensible au même mal qui la touche. Donc, par exemple, être sensible à la lumière, ou être sensible à toute forme de bénédiction, ou des choses comme ça. Il peut y avoir plein de choses associées à la malédiction. Donc, c'est compliqué de savoir de quel type de malédiction parle Ezrock, sachant qu'il n'a pas l'air d'être particulièrement calé en la matière, mais voilà, il y a un champ des possibles autour de la malédiction qui semble assez vaste. Est-ce que vous avez une toute dernière question à poser à Ezrock ? Ou une toute dernière chose à lui dire ? Eh bien, bon voyage ! On peut se servir dans la maison ! Vous sont rangés vos petites cuillères ! « Faites ce que bon vous semble tant que vous arrêtez, Elvin. Merci ! » Et il disparaît. Oh, il avait l'air sympa quand même. Disparait ! Trop tentant, non ? Il t'évanouit, tu sais, puis il n'y a plus que ça qui reste flottant dans l'air pendant quelques secondes. So long, fuckers ! Il était bizarre ce vieux quand même. T'as juste le visage qui revient pour dire « Enfoiré ! » Je vous ai entendu ! Je suis toujours là ! Oh my god ! Regardez, j'ai vu une option clignotante ! Hop ! Voilà ! Et vous vous retrouverez de retour dans cette maison qui vous semble relativement calme. Plus vide, effectivement. Vous avez comme l'impression qu'il y a une présence en moins. Il n'y a plus que le son de l'horloge. On a pas de temps à perdre pour qu'on aille à la cave. Est-ce qu'on est toujours en panique ? Non, c'est passé. Vous n'êtes plus en état effrayé, paniqué, tout ça. Vous avez réussi à reprendre un peu vos esprits, effectivement, et à ne plus être secoué. Donc, vous reprenez un peu vos esprits. En revanche, Kratel et Eldeba, vous êtes encore affaibli, physiquement. Rien pour moi, je n'ai jamais été très fort de toute façon. Sachant que, pour ça, par jour de repos, vous regagnerez un point de caractéristique temporaire. Ok, il me faut une petite... La semaine prochaine. Il va te falloir six jours, quoi. Ou alors, vous vous rendez au temple pour recevoir des soins. Parce que s'il y a de la baston dans la cave, si jamais on fait une mauvaise rencontre pour x ou y raison, c'est quand même possible. Est-ce qu'on ne chercherait pas peut-être à passer au temple pour se souhaiter, je veux dire, avant d'aller au casse-pip ? Parce que moi, en combat, je ne fais rien. C'est une maison où on s'est infiltré dedans et puis de se ré-infiltrer encore. Bah oui. C'est un peu gré. J'ai envie de dire, on n'a pas le temps de niaiser. Après, si on voit qu'on est dépassé, on se casse. On ne va pas non plus risquer nos vies. Parce que là, si vous voulez, j'ai moins un en modificateur de force. Mec, j'ai moins trois, ça va. Oui, mais toi, remarque, tu as réussi à achever le fantôme. Donc, je ne dirai rien là-dessus. Je pense qu'il n'y a personne avec tout le barouf qu'on a déjà fait. Si on avait dû se faire repérer, on se serait fait repérer. Je pense qu'on a le temps de voir. Et puis, si effectivement, on voit qu'on est dans la merde, on se casse. Mais je pense que là, on est déjà... Le passage passera difficilement inaperçu. Je dois vous l'avouer. Au rez-de-chaussée, encore, ça va. À l'étage, vous avez foutu un peu le zbeul quand même. On n'a pas nettoyé nos traces alors qu'on avait fait ça à chaque pièce. J'avoue, en bas, on est trop soigneux. Personne ne nous voit. C'est ça. C'est un peu de poussière par-dessus. C'est ça. Vous aviez fait les choses proprement en bas, mais arriver en haut, c'est... Les enquêteurs vont se dire, mais à où ils sont passés ? Du coup, dites-moi ce que vous faites. Donc, je vous rappelle, c'était de ce côté-là. Toute la place dans les escaliers. Et ils passent par là. Mais du coup, est-ce que je réalise la snowtrace ? Non, on ne tombe pas, c'est bon. Ils ont ouvert la porte. Ils ont disparaît son père et sa mère, donc... Oui, c'est vrai. Non, son grand-père et sa grand-mère. Pardon, excusez-moi. Oui, c'est vous, les parents d'ensemble. Vous aviez vu une lettre de sa mère qui semblait ne pas habiter à... Oui, c'est ça. À Terrascon. Il demandait à son fils de revenir. C'est son à la cave. Vous êtes donc face à cette trappe, de nouveau. Et je vais donc de nouveau demander à Mayal de lancer un jet de sabote. Tu peux le faire, ouais, ouais. Vas-y, Mayal. Ça se trouve, il a mis, il faut faire 30 pour ouvrir le truc. On recommence. Vas-y, Mayal. C'est un peu limité. Vas-y, Mayal. C'est un peu limite. Ah, non. Bon, je pars du principe que ça te prend du temps, mais tu finis par y arriver. Tu mets quand même un petit peu de temps pour le faire. C'est... Voilà, tu t'appliques. C'est pas si simple. Allez. Clac. Ah, ouais, ça y est. J'ai enfin réussi. T'as... Bon, c'est pas du boulot très, très propre, parce que t'as laissé quelques petites traces sur le pourtour de la serrure du cadenas, mais t'as réussi à ouvrir ça. Vous êtes donc dans cette petite cave. Il n'y a pas... Enfin, c'est pas très, très grand. Enfin, si, quand même. Pour une cave, c'est relativement vaste, mais par rapport au reste de la maison, c'est pas très grand. Un restant de bras zéro qui est devant vous, là, qui vous permet de voir un petit peu dans la cave, même si votre vision, du coup, est un petit peu limitée, quand même. Ce qu'il faut dire également sur cette cave, c'est qu'au plafond, un peu partout, sont accrochées des sortes d'attrape-rêve. Dans cette pièce, vous voyez... C'est ça qui a empêché le bras de venir. Voilà. Dans cette pièce, vous voyez aussi installer un bureau. Il y a l'air d'être relativement bazar. Il semble y avoir eu des choses aussi de préparer sur votre droite. Vous êtes dans cette cave, toujours, et vous entendez les bruits de l'étage, toujours légèrement, un peu atténués, mais vous les entendez toujours un peu. Et vous voyez un certain nombre de choses. Vous voyez sur votre droite une sorte de table avec des potions, une sorte de marmite, aussi. Vous savez pas trop ce qu'il s'agit. Vous avez le bureau en face de vous, où il règne certains capharnaums. Comme il y a un stock, il y a des étagères avec du stock de nourriture sur votre gauche. En face, il y a l'air d'y avoir un... Vous savez pas si c'est un atelier d'alchimie ou si c'est juste un endroit pour écraser des herbes. Il y a pas mal de choses là-dedans. Qu'est-ce que vous faites ? Fais le tour. Moi, j'irais bien voir le bureau. D'accord. Je vais aller voir du côté du matériel d'alchimie. D'accord. J'aurais peut-être des trucs à y prendre d'utile ou des ingrédients chers ou ce genre de choses. D'accord. Donc, tu te déplaces vers l'atelier d'alchimie. Les filles, vous faites quoi, vous, de votre côté ? Moi, je vois rien. Je vois des bougies et un brasero, c'est tout. Ah oui, toi, t'as une vision plus limitée que les autres, toi. Donc, vous êtes dans cette cave. Vous y voyez un peu. Vous voyez qu'il y a l'entrée d'une pièce un peu plus sur le bas avec un début de coffre. Vous voyez des petites bougies. Il y a un crâne dans un coin de la pièce. Il y a le garde-manger. Et, Eldemaf, qu'est-ce que tu fais, toi, au niveau du bureau ? Qu'est-ce que tu regardes ? Eh bien, je vois qu'il y a quand même un genre de manuscrit, ici. Oui. J'ai bien envie d'essayer de l'ouvrir, au moins la première page, pour voir c'est quoi le titre, de quoi ça parle. D'accord. On va faire ça tout de suite. Les autres, qu'est-ce que vous faites ? Moi, je regarde la nourriture. La nourriture, très bien. Ils ont pris des places intéressantes. Comme je disais, j'examine plus avant le stock d'alchimie, voir les ingrédients que je pourrais y prendre, qui seraient chers ou utiles, et voir si je peux déduire de tout ce qu'il a, ce qu'il essaie de faire. Ok. Alors, déjà, d'une part, tu peux récupérer l'équivalent d'une sacoche de composantes en ingrédients. Donc, comme ça, tu peux te mettre ça de côté. Ce qu'il a l'air de vouloir faire, c'est un petit peu mixer entre cet endroit où il écrase les herbes et l'autre endroit où il y a les potions un peu plus bas. Tu constates qu'il y a différentes couleurs de potions, en fait. Donc, que je te donne le détail de ces potions. Alors, il y a, tu vois les couleurs, il y a des potions qui sont de couleur rouge, qui ressemblent assez fortement à des potions de soins. Vu la taille des potions, ça a l'air d'être des potions de soins légers. Voilà. Et tu as à côté, donc, des petites fioles vertes, également. Les petites fioles vertes, ils semblent plutôt être une sorte de poison. C'est bizarre, parce que chez Modric, elles étaient vertes ou bleues, les potions de soins, non ? Non, elles étaient rouges. Non, non, rouges. Elles sont toujours rouges. Je ne vois pas la potion verte. Qu'est-ce que tu as vu, Mayal ? En bleu, tu vois que ça a l'air d'être une potion qui est associée à une énergie divine. Et comme énergie divine, tu constates que ça a l'air d'être une potion de bouclier de la foi. Oh, tout de même. Franchement, on ouvre le sac. Hop. Dis donc. Et voilà. Les filles au niveau du... Oui, pardon, tu voulais dire un truc ? Non, je disais effectivement, on prend tout. Ok. Les filles au niveau de l'étagère que vous avez face à vous. Alors, il y a des stocks de nourriture, mais pas seulement. Puisque vous trouvez aussi d'autres choses qui sont un petit peu plus étranges. Voilà. Sur cette étagère, il semble y avoir eu... Il semble y avoir des sortes de petites vitrines. Comme si on essayait d'exposer certaines pseudo-reliques qu'il aurait amassées. Et il y a des petites inscriptions sur des petits parchemins qui sont collés sous chacune des reliques pour préciser ce que c'est. Et donc, vous avez différentes choses. Il y a ce qui semble être le doigt d'Ebron, le miséreux. Un autre élément qui est le dé du destin perdu. Un troisième qui semble sous cloche. Donc, il y a une sorte de parchemin sous cloche. Où il est écrit « Retranscription des préceptes du gourou Barnas ». Et il y a une bonne dizaine comme ça de pseudo-reliques qui ne vous sont d'aucune connaissance. Vous ne les connaissez pas du tout. Ça ne vous parle absolument pas. Ça a l'air d'être des saints ou des hommes de foi. Ou peut-être des sorciers. Vous ne savez pas exactement. Rassemblés là-dedans. Certains objets sont plus dégoûtants et macabres aussi. Comme notamment le doigt d'Ebron, le miséreux. Littéralement, c'est un doigt qui est un peu momifié. Qui est sous cloche. Donc, ce n'est pas très très propre. Et stocker là, entre un sac de farine, un cajot de pomme, ça ne vous donne pas vraiment envie d'aller piocher dans la nourriture qu'il y a autour. Il faut qu'on récupère ces trucs-là. Parce que sur le parchemin, c'était écrit un rituel avec un truc d'un saint homme ou je ne sais pas quoi. S'il a besoin de ces reliques-là pour faire son rituel avec la corse. Oui, c'est ça. En fait, qu'il en ait besoin ou pas, ça le fera chier de toute manière. Je sais, je sais. Je vais sauver une des cloches. Peut-être le doigt, ça va être rigolo. Et remplacer par une cuillère. Évidemment. Évidemment. C'était un appel à cette action-là. On prend tout, on ramène ça à Miklos. À qui ? Grave, Miklos ? C'est comme ça, il nous les revend. Et on s'en débarrasse. Non, mais attends. Je veux dire, on s'en débarrasse. On se fait un petit bénéfice dessus. C'est tout. Tout le monde est gagnant. Ils en sont. Alors, à la base, c'était... Ouais, il fait du recel et tout. Ouais, ouais. Maintenant, c'est... Alors, on aurait des gros lignes. Maintenant, on est fournisseurs. Écoute, on est fournisseurs. Le mec a été clean de bout en bout. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Il n'est pas dans la légalité, mais il est dans l'honnêteté d'une certaine façon. C'est ça. Mais complètement. Alors, moi, ça me fait plaisir que maintenant, vous considériez Miklos comme étant clean parce que c'est un de mes chouchous. Mais voilà. Non, mais du coup, moi, ce que je propose, c'est qu'on finit de faire l'inventaire de tout ce qu'il y a là et on récupère tout et on se casse. On a fait tout ce qu'on avait à faire, je pense. Alors, avant ça, avant ça, donc, Eldebaf, tu as ouvert ce livre. Le bouquin. Qui semble plutôt être un journal puisque dessus, il y a écrit de manière un peu manuscrite Elvin avec rayé, en fait, le nom d'Elvin pour marquer Yurgat à la place. Yurgat qui s'écrit J-U-R-G-A-T-H. Et au moment où tu ouvres, en fait, ce livre, je vais tous vous demander un jet de volonté. Oh non, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais ça a l'air d'être son bouquin qu'il utilise tous les jours ou j'en sais rien. C'est un journal. Il va pas faire des soeurs tout le temps dessus. 28. Par contre, je commence à me méfier. J'ai fait trop de bon jet aujourd'hui. C'est pas bon. Ouais, non, mais c'est impressionnant. Écoute, la chance revient. La retourne retournée. Tu vois, moi, je prends cher. Tu devais porter peut-être le monocle, du coup, Kratel ? Oui, bah oui, oui, ça me paraît que je le porte. Au moment où, en fait, Eldebaf ouvre ce livre, toi, tu t'es retourné pour voir un peu ce qui se passait. Et tu vois une espèce d'aura un peu rosâtre qui commence à s'étaler à partir du livre. Et tu vois tes camarades, un à un, autour de toi. Donc d'abord Eldebaf en premier, puis Mayal et enfin Mibi, qui s'écroulent totalement endormis. Bonk. Mince. Voilà. Bonk, 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 comme tu dis. Et juste après ça, juste après ça, tandis que tu te dis, merde, ils se sont tous endormis autour de moi, là. Tu commences à entendre quelque chose au-dessus. Tu commences à entendre des bruits de pas. Quelqu'un qui semble se rapprocher de cette pièce. Qu'est-ce que tu fais ? Moi, je me mets inconscient. Ici, j'ai mis le gars qui ferme les yeux. Qu'est-ce que tu fais, du coup, Kratel ? On est d'accord que là, du coup, c'est clairement quelque chose de magique qui a endormi. Oui, oui, oui. Alors là, oui, il y a un enchantement qui est sorti du livre pour endormir tes camarades. Et j'ai pas de compétences particulières pour les réveiller. Si, t'as non-discrétion. À part leur coller des tartes, t'as pas forcément de compétences particulières, non. Tu mets des petites claques, comme ça. Attends, l'entrée de la cave, c'est l'escalier, et donc du coup, j'imagine que... Bah, de l'escalier, effectivement, t'arrives directement sur la trappe qui est en haut. Ouais, donc ce que je veux dire, c'est sur le côté... Putain, j'arrive plus à ping, pas tant pis. Ah, sur la courte qui est en bas, c'est ça ? Enfin, l'espace qui est en bas, c'est ça ? Admettons que si je me mets là, je suis, du coup, dans le couvert de l'escalier, si on peut dire. Oui, tout à fait, tu es en contrebas. Bah, écoute, je vais me mettre là. Cache-nous. Non, mais j'ai pas le temps. Je pense que là, il y a quelqu'un, donc je vais me mettre là, et je vais préparer un coup de rapière à mettre au niveau du tendon d'Achille, de la personne qui passera. Du mollet ou un truc comme ça, ouais. Non, non, un tendon d'Achille. Très important. Tu ne tiens plus debout quand tu n'as plus de tendon d'Achille. Tu tiens encore debout quand tu as un trou dans le mollet. Technique. Ok, je ne sais pas, je n'ai jamais eu de trou dans le mollet, donc je ne peux pas te dire. Crattel, tu vois juste le bout de botte d'abord qui arrive en haut de la cave. Tu as l'air d'être une personne qui se méfie un peu. Il voit qu'effectivement, il y a trois personnes en train de dormir en bas. Et tu l'entends prononcer quelques mots. Et je vais te redemander un jet de volonté. Il a l'air d'être relativement prudent et de relancer un sort de sommeil au milieu de la pièce. Euh, 26. Ouais, donc vous autres, vous dormez toujours. Et voilà, il s'était dit au cas où il y en ait qui soient en train de faire semblant de dormir. Mais Crattel ne s'est pas endormi, lui de son côté. Crattel, je vais te demander un jet de discrétion quand même. Ouais, bah oui. Et c'est là, et c'est là que tout s'écroule. C'est mon moment. Ne bouge pas et tout se passera bien. J'ai cramé mon karma sur des trucs dont on se fout. Heureusement que j'ai mis quelques points dedans quand même, mais on va pas se mentir. Non, mais au pire, ça nous réveillera. Ok. 15, ouais, c'est pas si mal. C'est honnête, hein. C'est pas si pire, c'est pas si mal, franchement. Il n'a pas l'air d'avoir capté que t'étais là. Et il commence à s'avancer. Et tu reconnais effectivement Obechad qui commence à s'avancer dans la pièce. Sous-titrage ST' 501